Carte blanche à Pierre-Rosan Vallon Bien sûr que j'ai eu peur. Moi j'ai publié sur le site La vie des idées, qui est un site à la fois de réflexion et de recension d'ouvrage un peu dans tous les pays, plusieurs papiers de mon collègue du Collège de France, Philippe Sansonetti, et qui dès le mois de janvier nous avait dit qu'on allait au-devant de quelque chose d'extrêmement sérieux. Je l'ai vécu avec inquiétude et je ne pense pas que l'information a considéré le citoyen comme un mineur et donc le préserver des nouvelles difficiles. En revanche, une des grandes leçons que l'on peut tirer, me semble-t-il, de cet épisode du confinement et après le confinement également, ne concerne pas tant l'information que les preneurs de décisions, parce qu'après tout l'information a relayé les prises de décisions et elle a mis l'accent sur ceux qui prenaient ces décisions. Or, ceux qui ont pris les décisions, face à un virus qui était inconnu, ou en tout cas très mal connus, ont oscillé dans leur position, ont oscillé dans la considération, je dirais, de l'usage du masque, ont oscillé sur les conditions de la distanciation, ont oscillé sur les mesures à prendre. Alors, cela a déstabilisé les citoyens. Ceux qui n'étaient pas prêts à prendre vraiment au sérieux, on en a pris prétexte pour dire que tout cela était au fond des choses inventées pour domestiquer la société et qui se sont emparées, je dirais, de toutes ces questions avec les armes d'analyse que proposent toutes les théories du complot, par exemple. Je crois que dans ces conditions-là, ça nous fait réfléchir à une chose très importante. L'information, bien sûr, si c'est simplement la communication d'un fait, la communication d'une décision est sans appel, mais l'information, c'est aussi aider les citoyens à démêler les chevaux de la réalité, à analyser la réalité. Et donc, là, un des grands dangers est de penser que l'expert est celui qui va être, celui qui apporte les certitudes. Alors que je pense que le véritable expert, parce qu'il est un scientifique, est celui qui est aussi conscient des limites de la connaissance, des hésitations, des problèmes. Et la science ne peut être reconnue que si elle apparaît elle-même comme une procédure en recherche. La science, elle ne donne pas simplement des certitudes définitives. La science, c'est une, on pourrait dire, c'est une méthode d'exploration et de connaissance. Une méthode d'exploration des connaissances dans un terrain où il y a beaucoup d'indétermination, dans un terrain où il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait cette démarche, mais je crois que véritablement, là, on a le cœur d'une réflexion sur l'information. L'information n'est pas simplement la communication, la transmission, mais l'information doit être aussi une contribution à l'analyse, une contribution à l'intelligence des citoyens. Et donc, face à des visions noires et blancs, d'un côté, la science qui dit je sais tout, je vais vous dire, et de l'autre côté, ceux qui prétendent que tout cela renvoie simplement à des méthodes de domestication ou à des théories du complot. Eh bien, je dirais que le rôle de l'information, c'est au fond, dans le sens le plus riche du terme, c'est de donner aux citoyens l'intelligence des situations. Ça dépend de la façon dont les experts s'expriment. Si les experts, ce sont des maîtres en certitude, si les experts, ce sont ceux qui balayent les interrogations de la société pour dire « moi, je vais vous dire ce qui se passe », effectivement, l'expert peut être considéré comme quelqu'un qui plane au-dessus des réalités, qui plane au-dessus de la société et qui prend prétexte de son savoir pour imposer un point de vue qui pourrait peut-être être discutable. Donc, le problème n'est pas de savoir s'il faut inviter ou ne pas inviter des experts, le problème, il est de savoir comment faire intervenir les experts, que leur demander. Un expert, sur un certain nombre de points, peut donner des certitudes, mais sur d'autres points, il peut exposer les incertitudes, il peut exposer les problèmes. Pourquoi, par exemple, entre les premières recherches positives sur un vaccin et la mise au point, pourquoi y a-t-il autant de temps qui se passe ? L'expert peut aussi expliquer pourquoi on a été incertains quant à l'usage, par exemple, des masques, et les masques n'étant d'ailleurs pas tous les mêmes. Donc, le problème n'est pas simplement invitation au nom d'experts, c'est quel est le bon usage de l'expert. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le mauvais usage de l'expert, c'est de considérer qu'il faut trouver deux experts qui pensent des choses différentes pour leur faire jouer un combat de boxe devant le public. Je dirais, c'est d'organiser l'incertitude. L'incertitude, ce n'est pas simplement dire, on ne peut rien dire. L'incertitude, c'est de comprendre quels sont les limites ou quel est l'état de la recherche qui permet de savoir quelque chose sur un point et de ne pas le savoir sur un autre. Parce que le populisme, à l'inverse, c'est pratiquement une espèce de religion négative de la certitude. C'est de dire, on est certain qu'on nous manipule. On est certain que les experts sont simplement à la solde des laboratoires pharmaceutiques, du gouvernement ou de je ne sais pas quelles forces obscures. Donc, je dirais, la vérité et la citoyenneté progressent, non pas en assénant des vérités, mais en accompagnant la réflexion du citoyen pour montrer au fond que parfois, et c'est le cas actuellement, on vit des situations qui sont des situations dans lesquelles il faut explorer les chemins des solutions. Des situations dans lesquelles il faut explorer des politiques et non pas penser qu'il n'y avait qu'à faire ceci ou qu'il n'y avait qu'à faire cela. Donc, la démocratie, c'est aussi une école de valeurs, mais c'est aussi une école de l'incertitude raisonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada